On va parler de diversité aujourd'hui, c'est un sujet qui est protéiforme, vous avez vu le programme, ça peut partir dans tous les sens. En tant que président de l'association française des managers de la diversité, on est ravi de s'être associé à cet événement ici à Subdeco Montpellier avec Passerelle. Subdeco Montpellier, c'est la première école à nous avoir rejoints à la FMD, c'est la première école à avoir obtenu le label, c'est la première à avoir ce niveau d'exigence, donc on a envie que cela irrigue bien évidemment, irrigue ses étudiants qui seront nos managers demain dans les entreprises. Nous avons choisi pour lancer cette journée de vous projeter un petit passage du film La leçon de discrimination. Notre diversité, bien qu'on essaye de prendre en compte notamment au niveau du groupe Subdeco, c'est la diversité qui vient, qui est socio-économique, qu'on prend très peu en compte dans les entreprises et qui pourtant est un enjeu majeur aussi de société. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer des gens qui proviennent de milieux défavorisés au sein des entreprises et on s'aperçoit que le gouvernement encourage de plus en plus ça parce que c'est un vrai enjeu de société. Nous sommes présents aujourd'hui 150 étudiants de dernière année du programme Master, des jeunes gens qui seront diplômés d'ici un an, un an et demi et qu'il est nécessaire de sensibiliser à ces questions. Donc un temps d'échange intéressant entre les entreprises locales, des entreprises nationales et nos étudiantes de dernière année. C'est un événement très ambitieux, ambitieux parce que si pour autant le sujet de la diversité n'est pas un sujet nouveau en France, très peu ont osé l'aborder comme ça a été fait aujourd'hui sous le regard et sous l'axe de la performance, en l'occurrence la performance globale. Alors ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y avait des intervenants de qualité, de très très grande qualité, pas de langue de bois et ça c'est très appréciable, une grande participation et une grande interactivité entre la salle dans les ateliers et les intervenants. Il n'y avait pas de clivage comme on peut le retrouver parfois et on s'est aperçu lorsque les modérateurs ont fait le retour des ateliers qu'il y avait autant d'exemples des intervenants que d'exemples de personnes qui étaient venues participer et qui ont pris la parole pour témoigner de leur bonne pratique. Et c'est souvent les stéréotypes ça marche de manière inconsciente, on ne s'est même pas compte qu'on est sur l'emprise tout le temps des stéréotypes. Et chez Coca-Cola & Enterprises, nous sommes la première entreprise de l'agroalimentaire qui a obtenu de la belle diversité. Cette sensibilisation et cette formation doit se faire au plus tôt et donc se faire au niveau des managers du futur et là il y avait dans cet amphithéâtre un certain nombre des managers du futur et c'est important justement et il est très important donc au cours de ces journées c'est d'informer, de sensibiliser ces managers du futur qui seront les futurs ambassadeurs de la nouvelle diversité que j'aimerais bien que chaque entreprise puisse mettre en place.